hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un retour de course avec la voisine duo qui est en train de découper un cadavre dans sa cuisine probablement depuis tout à l'heure elle est là qu'est-ce qu'il faut qu'une scie ça va l'après midi elle joue au bowling je sais pas je sais pas ce qu'ils font écoute that's like nous sommes avec siam bonjour siam siam qui fait l'unanimité auprès de mes abonnés est-ce il est célèbre et on se retrouve donc pour un retour de course de chez lidl on est passé chez lidl ce matin faire nos courses les enfants reviennent cet après midi j'avais un budget de 150 euros j'en ai eu pour cent 157 ouais on a eu c'est un indie walk a dit le rythme en plein mais non en fait c'est parce qu'on a pris plein de gros volumes donc c'est charmant de fleurs juste avant si tu n'es pas abonné à ma chaîne abonne toi like comment tu me rejoins aussi sur les réseaux sociaux addicts en ligne sur instagram et aura bijoux ma page de bijoux et ma boutique en ligne aura bijoux.fr si tu veux un bijou personnalisé tu n'hésites pas en ce moment j'ai mis plein de bagues mes bracelets gris gris qui font sensation il m'en reste quelques-uns là je vais faire des colis cette semaine j'ai reçu mes brelogues pour faire mes colliers et la campagne octobre rose qui débute très bientôt reste connecté tu auras ton petit bracelet octobre rose comme l'année dernière comme tu le sais je participe activement à cette campagne l'année dernière j'ai réussi à leur faire un petit shake et cette année j'espère aussi leur en faire un donc on y va premier article on rentre bouquet champêtre écoute il est pas trop mal ce bouquet champêtre 4 euros 49 il y avait le choix thème automne automne et il y avait en rose blanc qui était joli aussi mais voilà thème automne on se dit celui-ci il est pas trop mal c'est un peu automne ouais mais je trouve qu'il fait quand même plus automne que le blanc l'autre il faisait plus printemps donc tiens tu vas mettre ça là-bas et je m'en occuperai après ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de fleurs le dernier bouquet que je m'étais acheté c'était à la boue à la boucherie au fleuriste pas très moindre chez l'orthophoniste mais en fait je l'avais pas duré longtemps on y va la douloureuse du jour alors moi le prix du papier toilette m'étonne franchement 5 euros caractère comme je suis passée chez action je dis ouais j'achetais chez action celui-ci action en fait c'est que quatre rouleaux et finalement quand tu regardes mais mis bout à bout un seul paquet m'aurait pas suffi et ça coûte à peu près la même chose donc j'ai pris celui-ci le poivre le pesseur sachant que mon recycler ne le font plus un coup ça va un coup ça vient écoute en viande évidemment c'est épargne qu'est-ce qu'il y a ah mince c'était à la place de l'autre à côté c'est pas grave c'est pas grave vous voulez manger là de toute façon j'étais pourtant sûre parce que siam a pris deux fois le même paquet de gâteaux alors que de base il y avait celui-là et je voulais le classique en fait l'oreo classique à côté donc c'est pas grave les garçons m'ont mangé donc deux paquets comme ça je te donne pas les prix parce que je prends pas le ticket mon ticket il est téléchargé sur l'application lidl cette semaine en produits gratuits on a eu une vieille noiselle au choix de toute façon ça augmente toutes les semaines j'en étais dit ouais donc les prix augmentent aussi toutes les semaines donc ce sera les prix augmentent encore ce sera les prix mais bon on n'a pas d'autre choix là franchement il faut que j'augmente mon enveloppe j'avais eu un budget de 150 j'arrive plus à faire les courses avec 150 c'est plus possible nous on oscille entre 157 comme aujourd'hui et 180 180 et encore et encore j'ai pas j'ai pas la totalité là ils font plus des bouts donc il faut bien chercher de jubli ils font pas mon café noisette donc faut que j'achète du café noisette qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je prenne aussi un terre qui avait pas je sais plus enfin bref donc il faut que j'augmente mon enveloppe c'est juste au moins 180 euros en tous les cas tu rajoutes au moins 20 30 euros c'était montré ils font des gels d'avant pour les mains que j'achetais il y a encore l'année dernière à 79 tu payais ça à 70 centimes j'ai payé ça à 79 centimes c'était une collection de gel pour laver les mains et là ils sont à 1,29€ ça m'a trippé c'est les mêmes hein puisque c'est ceux qu'on avait déjà pris à l'ouivera tout ça machin donc quand même voilà quoi mais bon that's life écoute on va nous dire que nous avons de la chance de pouvoir faire nos courses j'en suis conscient mais c'est vrai que voilà il faut que j'augmente mon budget il faut que j'augmente mon budget course et pour augmenter mon budget course en fait il va falloir que je diminue un autre secteur de mes budgets je suis obligé voilà c'est comme ça on achète comme d'habitude c'est vrai que là à part je te dirais dans le retour je te dirais ce qu'on a pris exceptionnellement mais d'habitude on prend toujours moi je vois moi je vois pas qu'il n'est pas c'est quoi le paquet d'avant le paquet de jambon des paquets de jambon ah les chips sont vraiment nus je les verra pour ce soir semoule chipot traditionnel c'est traditionnel semoule chipot chipot latin au gel on les prend comme ça puis les prennent comme ça ou des paquets c'est plus économique couscous moyen on prend celui-ci d'habitude on va faire un dimanche soir des burgers ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'habitude on faisait les croque mcdo on va faire des burgers classiques on fait le burger avec des frites moi j'ai fait cela les hachés aux poulets et franchement ils sont eux ils n'aiment pas du tout moi j'aime bien et les garçons il me reste des steaks hachés je voulais reprendre un poulet et puis finalement ça m'a dit les pilons de poulet ça passe mieux il y a moins de gâchis c'est vrai que moi sur le poulet quand je le fais vous mangez que le blanc et les pilons et encore limite les pilons c'est moi qui les mange donc voilà on va au plus vite on fait pilon de poulet et j'ai pris pour aller avec la traditionnelle papier au tofu j'ai pris la paprika tomate nos spasies à l'âle qu'on va faire tous les mercredis qu'on fait tous les mercredis avec les gnocchis il n'y avait pas de gnocchiron on a pris des gnocchis c'est un peu classique samedi midi samedi midi j'ai dit qu'on ferait demain mais ça il m'en reste deux comme ça dans le frigo que j'avais acheté cette semaine donc je ferai un purée oui c'est déjà demain j'ai mes parents qui rentrent demain du portugais ma mère elle a un froid polaire là bas comme ici enfin comment on s'est levé c'est simple il y avait 6 degrés ça va mais les feux se sont un peu calmés mais bon là après c'est l'après-feu en fait où tu constates qu'il y a rien non mais c'est vrai les assurances au portugais c'est pas comme ici c'est super long on peut pas les moyens d'une galère nous dieu merci dans le village il n'y a pas eu trop de dégâts il y a eu un peu mais pas de feu donc à lui mettre de jambon pour demain midi avec de la purée du pique citron vert alors ça fait quelques quelques temps que j'achète ça c'est des bouteilles c'est de la frosse et pas en fait c'est de l'eau magnésium j'en prends un verre par jour ça me fait du bien au niveau intestinal écoute à nous dire donc la vraie part il faut que j'aille intermarché à l'acheter j'ai goûté celle là elle a quasi le même goût et moi ça me boit en fait prochaine c'est traditionnel plus les concombres on en a pris deux je crois parce que franchement tout petit moche 1,29€ c'est encore augmenté parce que moi semaine solo la semaine dernière je les ai vus à 99 centimes la brioche tranchée pour les petits déj les petits goûters bn voilà ça par exemple c'est un des extra que je fais c'est à dire que je prends de la marque parce que les outils je prends de la les mouchoirs deux paquets c'est pareil 1,29€ je vais payer encore 99 centimes la dernière et encore j'ai pas pris les plus gros d'habitude je prends les trois quatre épaisseurs qui sont beaucoup plus chers 1,49€ là j'ai pris cela les deux épaisseurs lui il est en train de me déclencher il le sait pas encore il est en train de me déclencher une crise d'asthme crise d'allergie enfin c'est pas il arrêtait pas d'éterduire là c'est déjà sur moi rouge et moi c'est pareil à action je prends un truc et j'ai eu de la poussière dans ma tronc j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté tu vois j'ai le népris bouteille d'oasis on n'en prend qu'une pour les garçons parce que l'oasis plus t'emprunt et plus t'emboît sur le couchant l'eau à la fraise qui est pas donnée pour une bouteille comme ça c'est combien c'est juste de la faute aromatisée c'est pas un impact confiture 4 fruits alors du coup je fais quand même les crêpes demain soir ça va être pour faire avec des steaks de porc que j'ai encore dans le frigo avec du rib asmati et je vais faire revenir à la viande hachée nous innovons cette semaine pas de faritas nous allons prendre garçon en dessous c'est pareil ça ça fait partie du petit extra que j'ai pris cette semaine essayez de me retrouver le deuxième paquet là regardez il est juste là donc cette semaine à la place de faire des faritas nous allons faire des tacos voilà ça c'est le petit extra de la semaine donc c'est all del paso c'est nouveau c'était en promo un paquet c'était 1,99 le deuxième paquet 1,49 un peu comme ça donc street vibes fruité épicé et t'as celui-ci qui est au barbecue alors celui-là il te met de la viande hachée celui-là il te met de la viande de dinde moi je vais pas le faire chier je vais mettre de la viande hachée dans les deux j'ai acheté des petits poivrons pour faire avec j'ai encore de monon sur gelée je ferai et on va se faire ça comme ça on a des tranches de salade et ce sera notre repas de dimanche midi la barquette de viande hachée bon j'ai pris de la bonne j'ai pris de la pure boeuf elle m'a coûté 7,99 euros cher quand même pour 700 grammes il y avait sel à 500 grammes elle était à 4,99 mais c'était que de la viande de pure boeuf c'était de la viande de boeuf à 75% je sais pas je sais pas c'est quoi les autres pour cent mais donc j'ai privilégié plus la qualité après la viande de boeuf chez nous y'a que ça qu'on mange je n'achète pas de boeuf à part le steak haché et puis la viande hachée c'est tout je ne la viande de boeuf hors de près j'en achète pas et puis je sais que c'est très bon pour la santé mes olives noires mon petit péché mignon ils ont mis ça qui est vachement économique testent le 1 euro 19 1 euro 19 mais il y a 1,5 litre avant on achetait les petits flacons qui étaient de 500 millilitres on payait ça 90 centièmes celui-là il est beaucoup plus économique donc j'ai gardé un petit flacon qui a un peu distrait n'est ce pas grave et je reverse dedans et celui-là parce que c'est chen qui fait la vaisselle à la maison les chen ador claquer du tout ça alors ça c'est sa grande passion dans sa vie il y a de la mousse juste au dessus que veux-tu les crêpes pour les goûts c'est les fomilca pour le tiam la brioche aux pépites de chocolat que je n'adore les crispy bars cette semaine pareil en yaourt on n'a pas on n'a pas trop pris on a pris quand même mais j'en ai encore plein j'ai des fruits qui s'étaient du mois d'août des fruits qui m'ont fait acheter des fruits que moi j'aime pas ça du tout comme l'où ils sont d'une vitre ils vont les manger on peut encore les manger de toute façon à la télé le médecin la dernière fois il a dit les yaourts tu peux les manger quatre à cinq mois après leur date non vous n'allez pas mourir on ouvre le truc on regarde à l'intérieur et puis j'ai pris juste un miss quick parce qu'il y en a plein d'autres à terminer des bars cookies et des jémims les faux pims que chen il aime bien pour nos blancs gars on va accompagner ça de petites frites ils m'en résent dans le congélateur mais bon tu sais c'est les paquets à mon pas complet l'indémodable de tous les temps j'avais donc une guillemoiselle regarde comme c'est grand tu veux pas je mange pas sur ça la pâte à benne et la pâte à lebe tout ça ça me défonce le je peux pas manger c'était un gratuit mes fils sont trois j'en ai tellement mangé au portugal des vrais que là celui-là je te disais semaine ibérique ou je sais pas quoi enfin bref ils avaient plein de produits espagnols un peu de produits portugais super beau et le pili pili et les pachetages nantes c'est tout sinon portugais donc on a vu ça les chips sont vraiment on espère que ça a le même bout que la ruffeuse opposante c'est le jambon portugais donc on espère que ça a le même bout oserais-je l'ouvrir pour voir ça a le même bout que la ruffeuse je suis revenu avec mon sac à dos dans l'avion rempli de chips pour te dire demain matin je me lèverai j'en ai réussi de venir chercher l'autre parce que ça c'est pas des produits c'est toi si tu prends pas il y en a raté c'est un c'est mon fils c'est mon vrai portugais moi je crois que tu lui fais manger là et c'est vous il va kiffer c'est bien il est bon si là si là il commence à manger ce genre de chips d'ailleurs le petit paquet que j'ai ramené même le bon paquet c'est lui qui l'a mangé il va kiffer elles sont trop bonnes je crois qu'elles sont bien elles sont plus salées je trouve que c'est bon il faudra qu'il mette une pince dessus puis il ferme là parce qu'on va tout manger c'est pas possible pas roulé si l'un a la femme dit maman t'as pas pris de pain roulé bah non en fait le dernier pain roulé je me suis forcée à les manger personne ne mange toi tu l'es mangé mais tu ne manges plus donc là j'ai pris des pains roulés il a un père à les manger bonbons bonbons ils ont pas eu de bons bons chez leur père parce que quand ils ont des bons bons chez leur père généralement j'en achète pas parce que c'est pas bon pour les dents tout le monde le sait donc on a pris ça et m'a t'as le râpé il y avait une promotion je sais plus ça je sais pas si t'en as encore mais bon j'en parvi de t'as pas ça parvi de t'as mis bien surtout dans les faritas où là on va les mettre dans les tacos c'est super bon si t'as jamais goûté le cheddar râpé de chez Lidl goûte le cheddar râpé de chez Lidl en fait par contre je les ai pas essayé une fois en croque-monsieur j'avais dit non c'était pas très bon mais dans les noix chinoises on a essayé c'était pas très bon ouais dans les noix chinoises on a essayé c'est pas bon j'ai pris, regarde les beignets ils se sont collés à mon pain oh merde encore c'est pas possible je prends ça regarde dans quel état bon écoute mets les dans un bol attends mets les dans un truc comme ça peu importe parfois tu prends des trucs c'est pourri dès le début c'est pourri je te le dis t'aurais du prendre l'autre barquette enfin bref donc les beignets ils se sont collés à mon pain regarde donc c'est pas une campagne c'est pour faire le tartine ça faisait longtemps qu'on en avait pas pris bah ouais j'ai pris des tomates coeur de bœuf 3,99 kg mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes qualitativement maintenant moi je préfère tu vois mettre un peu plus cher et manger mieux le paquet de gnocchi on en a un deuxième encore arrête il est en train de taper les chips en skate non mais j'en veux pas en plus je fais ma vidéo non non tout à l'heure je prends pas il va falloir qu'on aille retourner en chercher deux fois raisins sans pépins d'ailleurs tu vois j'ai de la tomate dessus mais j'ai du ralisson molle ouais ils en font pas en plus pourquoi ils en font pas en plus ? parce que euh si il aurait fallu que je la mette dans ma valise il aurait fallu que je la mette dans ma valise et là c'est mort parce que comme j'ai un bagage cabine je pourrais pas ramener j'aurais pu en grisser une ou deux canettes dans ma valise si il aurait perdu son douche je pense non pas forcément enfin bref salade iceberg il y avait pas de roquette cette semaine donc j'en ai pas pris j'ai pris deux petites pommes bicolores des oeufs j'ai pris ceux là je me suis pas cassé la tête j'ai pris les oeufs frais basiques ah bah si regarde on a bien pris le néo classique donc en fait t'as pris deux paquets d'oeufs ou peut-être que j'ai pris un paquet et t'as amené un paquet par index ah c'est possible donc on en a deux là cette semaine je fais des boulettes à la bolognaise j'ai de la sauce bolognaise encore j'ai tout ce qu'il faut j'ai des spagnettis on a les boulettes prenez les en surgelés elles sont moins chères que fraîches et c'est les mêmes prenez les en surgelés elles sont beaucoup moins chères c'était 8 euros les 30 boulettes en frais et là c'était 6,89 je crois et pareil il y en a 30 en surgelés et celles là franchement elles sont vraiment bonnes promotion cette semaine aussi il y avait les endives à 1,19€ j'ai été saisie du prix parce que 1,19€ faut 1,49€ je sais plus d'habitude c'est 3,4€ donc là je les ai pris du coup maintenant pour mettre dans les tacos ou pour mettre dans les faritas je prends ce genre de petits piments moi j'aime bien c'est les mini poivrons et en plus après tu vois j'en ai utilisé qu'un ou deux dans les faritas et après je peux même les manger moins en salade ceux-là ils sont très bons j'aime bien nouveauté cette semaine c'est aceite de oliva con aroma de arroz en fait c'est simple c'est un spray c'est un spray que tu sprays sur tes poêles c'est de la matière grasse en fait et ça c'est à base d'huile d'olive et d'ail et j'avais jamais vu là-bas tu vois ça se présente comme ça et je trouve ça super pratique en fait j'en ai pris qu'un j'aurais pu prendre les autres c'est vrai mais bon voilà déjà ça va me faire assez longtemps mon Saint Paulin ils l'ont remis ton téléphone ? j'ai un peu plus de liquide j'ai l'impression banane 99 centimes c'est le premier prix yop on a pris yop à la vanille mais Thomas t'as le son dans la carrière on a réussi à en sauver quelques unes ou pas ? je vais pas en parler mais bon yop comme ça on y va au retour on a pris les petits pots de crème chocolat et les petits pots de crème et les petits pots de crème à la vanille et les petits pots de crème à la vanille champignons de Paris j'ai pris en suite c'est mes preuves c'est pour mettre avec mes steaks hachés de porc la deuxième bouteille de pique sauce barbecue on en avait plus nouveauté on cherchait les danettes à la pistache pour Chustiam y'en avait plus ils ont mis ça à la place j'adore la couleur du pâtel chocolat noisette on a pris on va goûter c'est une petite nouveauté aussi mes galettes de riz bio au chocolat noir mes sticks à croquer si on me s'est repris ça faisait longtemps le jus de pomme à un moment il en devait tellement qu'ils pouvaient même plus le voir là on en a repris c'était un peu vécu vendredi midi tout le monde mange à la maison il y a école tout ça ils doivent manger rapidement donc hop de cordon bleu j'ai pris fromage fondu pour les deux plus jeunes et fromage à raclette pour moi et siens mais on se fera ça probablement avec des pâtes et pour terminer j'ai pris de la farine on a déjà pu les exploser ah bon tant mieux combien on les a payé les tomates ? en plus on les a payé 2,49 je crois 1,99 elles étaient en promotion parce que de base je voulais prendre des petites tomates cerises à 99 centimes elles étaient plus petites elles étaient plus petites elles étaient plus petites et celles-là je sais qu'elles sont bonnes également c'est une nouvelle marque chez Lidl je connais pas du tout coeur de grain farine de blé beaucoup moins chère 79 centimes alors que les autres je les paye 89 farine de blé type 55 tout visage blé 100% origine France écoute 157 euros j'ai dépassé un chouïa mon budget après voilà j'ai encore des trucs dans le frigo j'ai encore des trucs au congélateur cette semaine je fais pas de dinde d'habitude je fais de la viande de dinde coupée en morceaux marinés avec des pommes de terre vapeur cette semaine je fais des pommes de terre vapeur si je fais des pommes de terre vapeur mais je fais pas de dinde après moi mes menus sont pré-programmés et il y a une soirée où je fais croque-monsieur ça c'est bien ça on a du jambon fumeur le chèvre le chèvre voilà on a pas pris le chèvre celui d'intermarché il veut prendre celui d'intermarché qui est bien meilleur voilà c'était tout pour ce retour de course dis moi toi est-ce que tu penses des prix parce que nous on sait pas où ça va mais ça y va donc je vais augmenter mon enveloppe budget de 150 à 180 euros pour éviter à chaque fois de mettre le complément par carte bleue voilà on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye ma boule allez bisous on 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 on